C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu dans lequel vous incarnez des marchands d'objets magiques et vous allez arpenter les deux tavernes de la ville pour essayer de compléter vos collections d'objets à l'aide des autres marchands. A chaque fois que vous réussissez à compléter une collection, vous pourrez vous répartir l'argent issu de la vente de cette collection. A la fin de la partie, c'est le joueur qui sera le plus riche, qui sera le gagnant. Mais attention, vous pourrez également utiliser les objets magiques que vous avez à votre avantage. Alors, voyons voir comment va se passer la partie. Et bien tout d'abord, au début de la partie, chaque joueur va prendre un petit jeton qui représente la taverne dans laquelle il se trouve. Chaque joueur va le lancer et à pile ou face va ainsi déterminer dans quelle taverne il commence la partie. Puis les joueurs vont chacun récupérer 4 cartes. Sur ces cartes, on va trouver des objets magiques. Ces objets magiques, il y a plusieurs indications dessus. Tout d'abord, on a le nombre d'exemplaires qu'il y a de cet objet. On a une illustration qui représente l'objet. On a la taille minimum d'une collection que l'on doit réaliser de cet objet pour pouvoir la vendre. Et enfin, on a le pouvoir spécial que l'on va pouvoir utiliser si l'on défausse l'objet. Une fois que l'on a fait la mise en place, on va pouvoir commencer. C'est les joueurs jouant chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir le choix soit de jouer un objet magique de ma main, soit de commencer ou de compléter une collection. Premier choix, je vais donc choisir de jouer des cartes pour commencer une collection. Ici, par exemple, je vais jouer des cartes qui sont identiques. Ici, je choisis d'en jouer 3 et je vais les mettre devant moi. Une fois que c'est fait, mon tour est terminé. Je pioche pour avoir 4 cartes en main et c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il va faire la même chose que moi. Il n'est pas dans la même taverne. Il va jouer 2 cartes identiques et commencer ainsi une nouvelle collection. Il complète sa main à 4 cartes. On arrive au tour du 3e joueur. Le 3e joueur va jouer une et une seule carte devant lui pour essayer de compléter une collection. Et dans ce cas-là, en effet, dans la taverne du chat noir, on peut voir que la collection de gants est complète. Il y a dans la taverne au moins 4 gants. Dans ce cas-là, le joueur qui a joué la dernière carte va récupérer toutes les cartes qui ont été jouées dans la taverne et il va, en commençant par lui, distribuer ses cartes à tous les joueurs présents dans la taverne. Par exemple, le joueur qui est ici va recevoir une carte alors qu'il n'avait mis aucun objet dans la collection. Une fois que toutes les cartes ont été distribuées, comme vous le voyez, il n'y aura pas le même nombre en fonction du nombre de joueurs, le tour du joueur est terminé. Il complète sa main à 4 cartes et on passe au tour du joueur suivant. Ces cartes qui ont été récupérées sont mises de côté. Elles compteront comme point de victoire à la fin de la partie. Le quatrième joueur, lui, va faire un choix différent des autres. Il ne va pas ajouter des objets dans une collection. Il va plutôt jouer un objet magique. En l'occurrence, il va jouer une cape d'invisibilité qui lui permet de changer de taverne. Visiblement, ce qu'il y a dans cette taverne a l'air de l'intéresser. Il complète sa main à 4 cartes et son tour est terminé. On passe alors au tour du cinquième joueur qui, lui aussi, va jouer un objet magique. Il va jouer une potion d'enchantement pour changer la taverne d'un autre joueur. Il va rechanger la taverne de ce joueur. Il n'a pas envie qu'il soit trop nombreux à se partager les objets dans cette taverne. Il est à noter qu'il a tout un tas d'autres pouvoirs. Par exemple, le gant nous permet de récupérer 2 cartes supplémentaires. On a des cartes qui nous permettront de récupérer des cartes dans la défausse. Il y aura même une corde de licorne qui pourra servir de joker. Dans tous les cas, on va continuer ainsi à enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur à son tour ne puisse plus compléter sa main à 4 cartes. Puisque la pioche est terminée, dans ce cas-là, on continue jusqu'à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. La partie s'arrête. Les joueurs vont compter combien ils ont récupéré de cartes. Le plus riche d'entre eux est alors le gagnant de la partie. Kamloot, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux les cartes de notre main pour compléter les collections au bon moment et récupérer un maximum de pièces d'or. Et choisir à quel moment utiliser les objets magiques pour nous avantager ou nuire à nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Kamloot. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le Zox.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada